Salut à tous, c'est BaromprendreGames, on se retrouve pour un test de Dazen Commutes, un jeu que vous trouverez gratuitement sur le Play Store, et ce jeu quand même assez original, comme vous allez vous en rendre compte. Alors, le but est simple, vous êtes en but dessus, vous avez un petit texte qui explique qui est parti dans cette voiture, un dentiste, et donc il doit tout simplement aller là-bas. Vous allez me dire, ouais, où est la complexité du jeu ? Normalement, on peut dire qu'il n'y en a pas forcément. C'est très simple, d'un point, un point B. Seulement, ce qui a été fait lors de la trajectoire d'amener le dentiste en haut, c'est que ça a été enregistré, et durant la même période, il y a cette voiture, là par la postière, la factrice, qui décide d'aller au même endroit. Et donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on va rajouter des voitures, et le but, bien sûr, c'est d'éviter de perdre du temps et de se rentrer dedans. Alors, c'est un jeu vraiment typique, déjà dans le sens où le but est assez original, et la musique, c'est la musique d'ascenseur, elle va très bien avec le jeu, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, il y a des petits bonus, comme le 10, que je vais essayer de prendre, qui permet de rajouter du temps. Voilà, l'ambulance, je vais décider d'aller là, ça peut être assez simple. Voilà. Donc là, maintenant, on doit aller là-bas, on doit aller. Donc, graphiquement, même si c'est avec une vue de dessus, bateau, on peut dire, je trouve que le jeu est quand même très joli. Alors, vous avez des petits bonus, comme l'anti-patinage, qu'on peut activer, vous avez un turbo aussi, c'est au choix. Là, on va remettre l'anti-patinage. Donc, ces bonus, on les débloque au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, au début, on n'en a pas. J'ai essayé le jeu une fois, donc j'ai pu débloquer ces bonus. Alors là, maintenant, il faut réfléchir, parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde qui ont circulé. Voilà. Voilà. Là, ça devient quand même de plus en plus complexe. Là, à mon avis, on va essayer de couper. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, une fois qu'on a un contact, non seulement il nous a fait perdre du temps. Et en plus de ça, la voiture a été ralentie. C'est pas grave. Je pouvais rembobiner si je voulais, mais si on rembobine, on perd également du temps. Donc, je préférais continuer normalement. Là, on a peut-être pas mal. J'ai fait une seule erreur. Le premier niveau est assez simple. Vous allez vous rendre compte à contrario du deuxième qui se remplit fortement. Voilà. Donc, là, on va tout simplement aller en face. On commence à pleuvoir en plus. Et la conduite s'en ressent fortement. Voilà. Donc, là, on va aller direction le deuxième niveau. Voilà. On a gagné une minute. Et maintenant, on va pouvoir sauvegarder ici. Sachant qu'après qu'une fois qu'on perd, on peut recommencer directement ici si on le désire. Là, avec ce qui est assez frustrant, c'est que, ouh là, avec les buildings, on est vite perdu. Ouh là. Là, le scooter, il s'est payé, le photo, ça n'a pas fait du bien. Là, il faut qu'on traverse là-bas. Désolé. Voilà. On va s'enfuir une petite dernière. Waouh. Là, je me suis encore payé un beau lampadaire. Et voilà. Donc, c'est un jeu quand même assez fun, qui va vite se compliquer par la suite. Je vais faire encore une ou deux voitures pour le plaisir. Waouh. Waouh. Il faut le plaisir. Waouh. Et bon, c'est passé. Ça commence à être assez dangereux, là. OK, il y a pas mal de trucs de 10 secondes à choper. Décidément, j'ai du mal. Voilà. J'espère que ce jeu vous plait, en tout cas, qu'il vous aura plu. C'est la dernière voiture, on l'espère. N'hésitez pas à le télécharger encore une fois. Il est gratuit. C'est un très bon jeu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1